Coucou tout le monde, voilà je vous ai tiré les cartes de la semaine donc oui on est déjà mercredi mais c'est pas grave il reste encore quatre jours du coup j'ai tiré les cartes avec cet oracle là je crois que c'est mon tarot préféré voici donc c'est juliette charman burk et j'ai tiré quatre cartes pour la semaine donc on a le 3 de coupe la justice le 2 de bâton et le 3 de bâton alors qu'est ce que ça vient nous dire tout simplement le 3 de coupe en fait on voit que là il est question de réjouissance et de fête voilà c'est pas compliqué ensuite donc peut-être fête de famille et autres ensuite on a la carte de la justice qui vient nous parler de à la fois d'un certain équilibre retrouvé mais également ça peut nous parler de documents de papier de d'accord voilà avec des personnes mais des choses en fait qui peuvent être écrites éventuellement ou des accords verbaux mais quelque chose de sérieux ensuite on a le 2 de bâton qui nous parle d'un équilibre entre action et passivité mais c'est également en fait une carte qui vient nous nous parler de prise de décision et de poser les fondements en fait de quelque chose de nouveau qu'on veut entreprendre du coup en fait on est vraiment sur des préparatifs pour une nouvelle aventure et ensuite le 3 de bâton qui est vraiment juste la continuité du 2 de bâton cette carte là en fait elle nous dit qu'on a déjà posé des actions et qu'on a déjà en fait effectué la première étape donc c'est bien c'est un commencement qui a été fait donc on n'a pas seulement posé les bases on a aussi fait la première étape de cette nouvelle chose qu'on veut entreprendre par contre il est évident que il reste encore de nombreuses étapes derrière pour aboutir au succès de cette chose qu'on souhaite entreprendre voilà moi ce que je trouve super intéressant c'est cette carte là les termes retenus c'était un équilibre trouvé entre action et passivité et là du coup on a vraiment la carte de l'équilibre on a la carte de l'action et on a la carte de l'amusement et des festivités donc on n'est pas sûr de la passivité mais en fait on trouve un équilibre entre le fait d'agir pour notre projet et en même temps de se détendre à côté donc là c'est super intéressant et du coup du coup voilà qu'est ce que j'avais vu c'est tout voilà j'avais vu que là du coup on a entrepris quelque chose ce qui correspond vraiment à la suite du fait de mettre en place les choses à voilà voilà eh ben j'espère que cette vidéo vous a parlé et je vous fais plein de bisous bonne semaine